La folie de l'artiste Je suis Thierry Delcourt, j'ai écrit quelques livres sur le processus de création. Et puis là, ce livre qui s'appelle La folie de l'artiste, créé au bord de l'abîme, est un livre qui vient s'intéresser de très près à un certain nombre d'artistes que tout le monde connaît. Van Gogh, Camille Claudel, Gérard Garouste, des artistes qui sont morts, mais des artistes aussi actuels et vivants, de façon à comprendre et illustrer de façon très précise ce qui se passe quand on vient justement prendre le risque de créer, quand on vient prendre le risque de s'exposer dans sa création. J'ai voulu partir des correspondances, des archives, des choses précises de ce qui a été dit par ces artistes de façon à ne pas s'égarer et à s'approcher au plus près de l'authenticité du parcours de ces artistes. Et donc c'est un travail approfondi de recherche auprès d'eux. Et puis j'ai structuré le livre en prenant bien sûr des artistes connus, mais en scindant en trois situations. La première, c'est l'artiste qui crée, comme on dit, au bord de l'abîme, qui va prendre le risque. C'est l'exemple de Gérard Garouste, c'est l'exemple d'Alberto Giacometti ou d'Aurélie Nemours, et qui s'approche de cet abîme. Et quand il s'approche de cet abîme, il arrive à créer des choses essentielles. Francis Bacon aussi. La deuxième partie, c'est cet artiste qui crée au bord de l'abîme, mais qui tombe. C'est l'exemple de Van Gogh, de Camille Claudel et d'autres aussi qui prennent ce risque-là, mais qui, à un moment donné, on pourrait dire, explosent en vol. Et puis la troisième qui est très importante, c'est la situation inverse. C'est-à-dire comment quelqu'un qui est dans une souffrance et même dans une pathologie va trouver son propre recours pour, pas forcément devenir artiste, mais avec sa créativité, sortir de sa folie, de sa dépression. Et c'est l'exemple, par exemple, de Nikit Saint-Fal, ou de Velikovic, ou de Zoran Music. Et ces artistes qui, à un moment donné, sont devenus artistes d'abord parce qu'ils étaient en souffrance. À la fin de ce livre, j'aborde cette question de se soigner à travers la création artistique. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en psychiatrie, jusqu'à la fin du XIXe siècle, on ne disposait d'aucun traitement valable, et peut-être même jusqu'à la moitié du XXe siècle. Et donc, ces patients qui étaient en souffrance, en grande angoisse, dans ce qu'on appelle la schizophrénie ou d'autres pathologies graves, n'avaient d'autre recours que d'essayer d'extérioriser, d'exprimer quelque chose de cette souffrance à travers des formes, à travers ce qu'ils représentaient comme ça. Et les plus connus sont Adolphe Fli, sont Aloïse, et j'en parle de ce livre d'Aloïse, qui est une patiente qui était tombée dans ce qu'on appelle une catatonie, c'est-à-dire une souffrance profonde, et qui est sortie de cette souffrance profonde à travers une œuvre qu'elle a peint, et qui est devenue un univers, ce qu'on appelle une cosmogonie, un univers qui lui a permis de retrouver sa place dans la vie. Sachant aussi que cette place, elle restait à l'époque dans l'asile, c'est-à-dire enfermée complètement. Et on peut distinguer Aloïse de Camille Claudel. Camille Claudel, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'une créatrice formidable, et qui, à un moment donné, comme on dit, explose en vol, et rentre dans une folie, mais surtout rentre dans l'asile, avec une mère qui la maintient dans l'asile, malgré et contre les psychiatres à l'époque, et qui la maintient à tout prix, et Camille Claudel, qui se stérilise complètement, et qui ne crée plus à partir du moment où elle est entrée, et pendant 30 ans, elle va rester dans cet asile sans rien faire, si ce n'est souffrir et demander à sa mère de pouvoir la faire sortir. Sous-titrage Société Radio-Canada